Donc la présentation des états financiers selon le manuel des comptables professionnels agréés, donc CPA, il dit que le cumul d'amortissement, le coût d'acquisition, l'amortissement cumulé et la manière avec laquelle vous avez calculé votre amortissement, il faut indiquer dans chaque composante de chaque émobilisation, il faut donner le détail. La valeur comptable nette des émobilisations qui ne sont pas amorties parce qu'elles sont en construction ou en été mis en service doit être aussi indiquée. Quand est-ce qu'on ne va pas voir l'émobilisation ? Si au moment où il est radié, une fois que vous radiez, vous enlevez l'émobilisation, l'actif immobilisé du poste qui englobe toutes les émobilisations, soit au moment de la cession, soit au moment hors service. Donc il n'est plus, on ne peut plus l'utiliser, il est inutilisable. Donc il faut amortir la partie restante et le faire retirer, radier, faire sortir du poste des émobilisations. Donc vous allez voir, vous allez voir ici en bas, les différentes informations qu'il faut fournir à qui ? Au lecteur interne et externe. Au lecteur, surtout les lecteurs externes, à leur tête il y a les actionnaires, les propriétaires, les investisseurs, l'administration fiscale, les banques, etc. Donc une fois qu'ils vont regarder les postes des montants, surtout les montants qui sont flash, donc les montants qui clignotent, ça crée la curiosité d'aller voir d'où vient ce montant-là, qui sont les choses qui expliquent ce montant-là, etc. Et aussi les informations qui vont nous aider à comparer ce qu'on voit dans l'état actuel avec la situation précédente ou bien les situations précédentes. Vous pouvez voir ici dans le bilan partiel, vous allez voir ici chaque émobilisation avec l'amortissement cumulé et l'émobilisation avec le coût d'acquisition moins le cumul d'amortissement cumulé et depuis la date d'acquisition, ça donne ce qu'on appelle la valeur nette comptable. La valeur nette comptable, par exemple, pour le matériel roulant, c'est 28 800. Si on vend le matériel roulant avec un montant supérieur à 28 800, ça veut dire qu'on a réalisé un gain. Bien, mais si à l'inverse, malheureusement, on a vendu ce matériel au-dessous, moins que 28 800, ça veut dire qu'on a réalisé une perte. On prend le deuxième poste d'émoisation, équipement de bureau. Donc, on a équipement de bureau 95, la valeur d'acquisition de cet équipement-là. Et le cumul de l'annuité de chaque année depuis la date d'acquisition jusqu'à la date d'établissement de ce bilan, 31 décembre 23, égale 34 200. Donc, 95 moins 34 200, ça nous donne la valeur comptable nette. La valeur comptable nette. Si vous vendez l'équipement à un prix supérieur à 60 000, vous avez réalisé un gain. Ceci est l'inverse, vous avez dégagé une perte. Bâtiment, moins amortissement, ça donne un montant de valeur nette comptable X dollars. Le lecteur, celui qui lit le bilan ou l'état de résultat ou l'état des flux de trésorerie, il aime aller voir, chercher, surtout les gens qui vérifient, ou bien les gens qui vont lire, toujours et toujours, généralement, dans l'état financier, dans l'état financier, généralement, généralement, on met la colonne concernant l'année, l'année qu'on va présenter, et une autre colonne, l'année précédente, pour voir un petit peu l'évolution, la variation, est-ce qu'il y a une croissance, des croissances, et surtout quand il y a des croissances, toujours, on doit aller chercher dans l'état des informations complémentaires, qu'on va voir dans l'état des informations complémentaires, Ici, par exemple, les immobilisations sont présentées à leur coût d'acquisition et sont amorties selon la méthode du solde dégressive à taux constant, au taux suivant, matériaux 40, équipements 20, etc. Mais généralement, dans l'état des informations complémentaires, on a pour chaque poste des explications. Explications du stock, des immobilisations, passifs à court terme, passifs à long terme, et aussi le poste des capitaux propres, qui concerne les capitaux typaux, les actionnaires ordinaires, actionnaires privilégiés, bénéfices non répartis, etc. Ça aussi, c'est une autre complémentaire aux immobilisations, comme je viens de vous le dire, vous voyez, il y a une autre colonne pour 20X2, juste pour comparer les valeurs nettes entre les deux. Donc, vous voyez qu'il y a des informations qui aident au lecteur, à votre avis, le lecteur, quand il a des informations pertinentes, fiables, qui reflètent l'image fidèle, à votre avis, ça va aider le lecteur dans quel sens ? Donc, l'information financière, elle est très utile pour le lecteur pour qu'il prenne une décision sur une base qui est réel, véridique, authentique, vérifiable, fiable, crédible et de qualité. Donc, voilà, le prochain chapitre qu'on va voir ensemble, c'est l'association collective, bien sûr avec le chapitre numéro 9 concernant la société.